Le raton laveur, charmant petit mammifère délicat, doit son nom à son habitude de tremper dans l'eau sa nourriture avant de la manger. C'est ainsi, selon des procédés qui lui appartiennent, qu'il vérifie la comestibilité de ce qu'il entend se mettre sous la dent. Encore faut-il que sa rivière ne soit pas polluée, mais ceci est une autre histoire. Or donc, ce jour-là, notre ami le raton laveur trouva sur son chemin un jardin extraordinaire, dans lequel poussaient des arbres totalement inconnus pour lui. Parmi eux, un jacquier, car le propriétaire avait pris soin d'indiquer son nom sur une petite pancarte. L'animal, qu'aucun scie informé, ne pouvait en savoir plus. S'il avait appris à lire, il n'était pas encore dans ses compétences d'aller écrire des précisions sur sa tablette, faute de disposer d'une connexion fiable. Il dut recourir à la technique ancestrale des siens pour savoir si la pomme Jack, ce curieux fruit, pouvait faire son repas. Sa grosseur lui posa problème, tandis que son poêle le fit douter qu'il puisse flotter. Le trempé, c'était donc prendre le risque de le voir couler et ainsi de ne pouvoir le récupérer. Il prit son parti de l'éplucher pour examiner en détail son contenu. Ce fut pour lui un rude labeur, même si sa peine fut largement récompensée par la délicatesse de sa chair. Il se régala d'une saveur qui se situait entre l'ananas et la mangue. Deux fruits qu'il avait eus le loisir de goûter grâce à l'indélicatesse des randonneurs peu scrupuleux. Il s'enléchait les babines quand un renard vint le déranger en cours de dégustation. Ce goupil, je me dois de vous en informer, était connu dans la région pour tenter une reconversion alimentaire qui intriguait fort ceux de son espèce, tout en offrant de nouvelles perspectives à ses proies potentielles. Là de traîner une réputation sulfureuse, il entendait se convertir au végétarisme. C'est donc tout naturellement que le carnivore repentant s'approcha de l'omnivore moins délicat sur ce point. Il voulait sa part du gâteau, ou plus exactement de ce fruit-ci goulayant. Le raton laveur n'était guère partageur. C'est là un défaut qui leur rapproche de la fourmi. Il est vrai que son sang si pointilleux de l'hygiène le pousse à se distinguer des autres espèces bien moins regardantes sur ce point. Renard entreprit de négocier auprès de son comparse un partage équitable que la taille colossale du fruit imposait en toute logique. Hélas pour lui, il ignorait tout de l'histoire personnelle de ce brave raton laveur. Qui avait parmi ses ancêtres un parent éloigné qui, un jour de grande famine, avait été dévoré par un renard ou un loup. Sa famille manqua toujours de détails sur un coupable que personne n'avait vu. Ce sont les restes du malheureux qui attestaient de la fin tragique de son existence sans plus de précision. Le raton laveur en avait gardé une aversion pour les canidés. On peut même affirmer qu'il avait une dent contre tous ces odieux prédateurs. Il entendait saisir l'opportunité de ce moment pour venger tous les siens et laver la fronte. Une forme de déformation professionnelle chez lui. Il joua alors l'hôte fort et bable. Invitant à son banquet ce méchant visiteur. Et s'adressa d'un taux d'autant plus douce heureux qu'il avait encore la saveur de la pomme Jack en bouche. Prenez donc la peine de vous asseoir à mes côtés, chers amis. Vous êtes mon invité. Je sais que ceux de votre race ignorent tout de la saveur sucrée. Et je ne voudrais pas être cause d'une crise d'hypoglycémie. C'est pourquoi je vous invite à vous faire les dents sur ces délicieuses graines. « Elles seront parfaitement à votre goût et vous requinqueront en un rien de temps. » Goupit tomba dans le panneau avec une gourmandise qui le perdit. Il se montre assis goulue qu'il ne lui fallut guère de temps pour succomber à la nocivité de ces graines toxiques quand elles sont crues. Son agonie, quoiqu'assez brève, réjouit le raton laveur qui dédia ce crime à la mémoire de son malheureux ancêtre. Un loup avait assisté à distance à la scène. Avouons tout d'abord qu'il ne fut pas mécontent du sort réservé à ce renard. D'autant que bien souvent dans les fables, ceux de son espèce avaient été les dindons de la farce de cette engeance plus rusée que la moyenne. Il se dit cependant que le raton laveur méritait lui aussi d'être châtié pour avoir honteusement trompé sa victime. Sans plus tarder, il mit son projet à exécution et fondit sur celui qui se léchait la babine. Il le dévora sans coup férir tout en se réjouissant de la délicate saveur de sa chair. Il vengeait ainsi l'honneur des canidés et pouvait poursuivre son chemin la tête haute. C'est un leurc, un corbeau, ayant tout vu du haut de son arbre, en fit tout un fromage. Il se désolait d'une telle scène qui venait brusquement et brutalement semait la confusion dans l'ordre naturel des choses. S'il n'était pas possible de savoir quelles étaient les habitudes alimentaires des uns et des autres, la vie de bien des espèces allait devenir un enfer. Il entreprit d'agir à sa façon afin d'éliminer le dernier acteur de cette farce qui risquait de laisser des traces dans l'histoire des espèces. Il s'empara du plus gros caillou qu'il put porter et, survolant le loup en pleine digestion d'une hauteur considérable, il lâcha son projectile sur son crâne. Ainsi périt le carnassier et dernier membre de ce trio infernal. Corbeau croassa de contentement. Quoique souvent en oiseau de mauvais présage dans l'esprit des humains, il entendait que sa justice, aussi expéditive soit-elle, vint mettre un terme à la terrible dérive des comportements à laquelle il venait d'assister. Il ignorait sans doute que lui aussi était sorti du cadre, ce que vint cruellement lui rappeler un chat qui ne lui laissa aucune chance. Le chat se hâta de rentrer chez lui, porteur dans sa gueule de ce trophée. Il traversa sans regarder la grande route qui bordait le théâtre de ce drame, et périt écrabouillé. Devant l'hécatombe, à laquelle venait d'assister un naturaliste en quête d'inspiration pour une conférence, le pauvre homme se dit qu'il serait bien difficile d'expliquer ce lamentable épisode de la vie des animaux aux élèves d'une classe nature qu'il devait recevoir ce jour-là. Il noya le poisson en confiant la tâche à un raconteur d'histoire, pensant qu'il lui trouverait une chute pour clore ce récit. L'autre, devant l'ampleur de la tâche, et la difficulté de donner la moindre cohérence à ce qui venait de lui confier, se dit que seul Jacques Prévert pourrait les tirer de ce mauvais pas. Ce n'était d'ailleurs que simple logique, puisque tout était parti du fruit d'un jacquier et d'un raton laveur. Aussi lui récita-t-il inventaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada